Alors, je suis avec Philippe Pinot, de Blogspirit et Talkspirit. On a parlé, c'est un an, on a parlé là. On a fait aussi un entretien l'année dernière. Qu'est-ce qui a passé chez Blogspirit ? Blogspirit, peut-être pour en dire deux mots et rappeler un petit peu son historique, puisque nous nous sommes créés en 2004, était un précurseur finalement sur le marché du social media, avec finalement les premières plateformes de blog déployées en marque blanche, il y a huit ans, pour des grandes entreprises, des médias, des opérateurs télécom. Nous avons suivi les évolutions du web, et en particulier l'utilisation des médias sociaux, qui ont particulièrement impacté la façon dont les entreprises à la fois communiquent, mais également, et aujourd'hui on s'en rend compte, travaillent tout simplement. Et à travers Talkspirit, nous avons d'abord été une plateforme pour pouvoir engager le dialogue, en interne, en externe, permettre finalement à des premiers projets de collaboration d'exister, des projets de collaboration avec les clients, des projets également de collaboration en interne, et à travers, comment dirais-je, une nouvelle offre, que nous avons annoncée le 18 octobre au marché, nous souhaitons être un support pour permettre aux entreprises de pouvoir réaliser cette transformation dont on parle, c'est-à-dire une transformation en une entreprise collaborative, qui permet de faire participer l'ensemble des acteurs, pour pouvoir être plus performante. Alors, pour porter cette nouvelle ambition, il nous apparaissait plus logique que Talkspirit devienne le nom de marque principale de l'entreprise. Les blogs continuent d'exister comme une ligne de produits, mais Talkspirit est réellement la ligne qui va nous permettre de développer nos projets et notre ambition. D'accord. Alors, pourquoi les projets sociaux ont besoin d'une approche systématique comme Talkspirit ? Alors, nous avons déployé plus de 250 plateformes en 8 ans, et sur Talkspirit, plus d'une centaine de plateformes, sur des enjeux externes, de relations clients, d'entraide, de co-construction ou de, tout simplement, de boîte à idées, des projets de dialogue également. Nous avons fait également de nombreux projets en interne, et nous nous sommes aperçus qu'avoir une approche interne ou externe pouvait effectivement aider l'entreprise, mais que ce n'était pas suffisant. Et nous pensons que, finalement, il y a des gisements de valeur importants en permettant de faire participer l'ensemble des acteurs de l'entreprise, interne et externe, partenaires, clients, collaborateurs, sur un dispositif qui permet de les réunir. Aujourd'hui, ce que nous constatons sur le marché, c'est que nous avons des éditeurs qui sont soit spécialistes sur des sujets internes, soit spécialistes sur des sujets externes, mais très peu, finalement, permettent cette réunion et ce mode de collaboration entre les clients, les collaborateurs, les partenaires. Et nous pensons que l'entreprise, aujourd'hui, devient un grand écosystème et que les gisements de valeur importants se trouvent, justement, dans la collaboration de l'ensemble de ces acteurs qui, aujourd'hui, se rencontrent, mais ne travaillent pas réellement en ligne. Et c'est pour pouvoir, finalement, permettre cette collaboration dans un schéma d'entreprise étendue que nous avons développé cette offre TalkSpirit. Et cette offre TalkSpirit trouve une réalité à travers un portail interne qui va permettre aux collaborateurs de pouvoir, au sein d'espaces de discussion, d'espaces de travail, développer leurs projets. Ce portail interne va permettre d'accueillir des partenaires et des clients qui vont pouvoir entrer, quelque part, dans l'entreprise pour pouvoir travailler avec ces collaborateurs. Mais nous avons aussi la capacité, c'est l'originalité de l'offre TalkSpirit, de mettre en place ces dispositifs externes de façon spécifique et dédiée, comme nous le faisons aujourd'hui, sous la forme d'un site web, sous la forme d'une application attachée à Facebook, sous la forme d'un blog, et de faire communiquer ces espaces externes avec le portail interne où travaillent les collaborateurs. Et donc, cette réunion de l'externe et de l'interne dans des espaces de travail et de collaboration, et je pense, la réponse adaptée pour permettre à cet ensemble, ce grand écosystème dont je parle, de pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Alors, c'est-à-dire, c'est une infrastructure pour la vision des social business ? Exactement, avec la capacité pour les entreprises de pouvoir développer ce schéma, cet écosystème, par étapes. Nous, nous pensons que les usages sont importants pour réussir et qu'il est important que ces usages collaboratifs soient maîtrisés en interne pour pouvoir correctement développer une collaboration avec l'externe. Donc, notre démarche consiste à mettre en place, dans un premier temps, un portail collaboratif pour permettre aux collaborateurs d'apprendre à travailler d'une nouvelle façon, moins avec l'email, plus à travers des échanges ouverts sur ces espaces de travail. Et au fur et à mesure que ces espaces, comment dirais-je, donnent lieu au développement des usages à l'intérieur de l'entreprise, nous commençons progressivement à ouvrir l'entreprise vers son écosystème externe, soit encore une fois en accueillant des externes, des clients, sur le portail, dans des espaces, des communautés qui leur sont dédiées, soit tout simplement en mettant à leur disposition des sites web, des applications sur lesquelles ils vont pouvoir venir participer, échanger, et où ces espaces vont être directement connectés en miroir avec des communautés internes sur lesquelles les collaborateurs pourront participer d'un point unique. Les projets français, est-ce qu'ils sont déjà au niveau d'appréciation de la matière sociale pour vraiment faire un projet entièrement comme ça ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'aujourd'hui, nous en sommes encore au début et que nous n'avons finalement pas vu grand-chose. Nous avons vu beaucoup d'outils se mettre en place, nous avons vu beaucoup d'expérimentations, nous avons des projets qui arrivent à maturité dans leur capacité à transformer un processus ou le rendre plus performant en y ajoutant cette couche sociale. Mais mettre du social dans un processus ne signifie pas transformer l'organisation tout entière. Et aujourd'hui, nous voyons en fait des directions métiers qui ont globalement bien ou qui commencent à bien utiliser le média social pour pouvoir développer plus de performances sur ce processus, que ce soit un processus de vente, que ce soit un processus tout simplement de relations clients. Mais ces processus mis bout à bout ne changent pas l'organisation tout entière. Et sur cette transformation de l'entreprise, dans ce mode collaboratif généralisé, nous n'avons pas encore, à ma connaissance, ou en tout cas de ce que je vois sur le marché, de projets réellement significatifs. Et nous pensons que c'est bien ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais pour la transformation, là, je vois toujours avec les cas, on a sur la conférence et tout à l'heure, il y a toujours deux états. Il y a les états débat où on veut améliorer les processus avec le social layer. Et après, quand on a adopté en masse ce serve, sur cette infrastructure sociale dans l'entreprise, on peut faire d'autres états des projets de transformation. pour ça, on a besoin toujours déjà d'utilisation des infrastructures sociales, d'abord, pour transformer. Pour ça, je me demande toujours si on a vraiment, si on commence avec un objectif de transformation, si ça marche vraiment à la fin. Oui, je crois que c'est difficile pour les entreprises de penser de façon, enfin, de penser une transformation. Il est bien naturel qu'elles fonctionnent par étapes. Et une première étape est comment est-ce que je peux optimiser et améliorer un processus en y ajoutant davantage de collaboration et en permettant aux collaborateurs ou aux clients de venir participer à l'amélioration de ce processus. C'est bien naturel qu'elles commencent de cette façon-là parce qu'elles peuvent de façon assez immédiate en identifier la valeur. Et c'est important lorsqu'on met en place ces projets de pouvoir, à défaut de pouvoir calculer un ROI de façon précise, au moins identifier une valeur tangible et opérationnelle des dispositifs qui sont mis en œuvre. Je crois qu'une fois que la collaboration devient un usage plus naturel parce qu'on a pu la tester et la déployer sur différents processus, on peut commencer à penser à la transformation globale de l'entreprise. Mais la transformation globale de l'entreprise, ce n'est pas simplement modifier des processus et les rendre plus performants avec cette couche sociale. Transformer l'entreprise, ça veut dire revoir profondément son mode d'organisation, son mode de management, son mode de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes, les partenaires, les clients, le marché d'une façon générale. Et là, il faut un peu plus que des outils et un peu plus que des équipes projet qui développent des usages. Il faut une vraie vision d'entreprise, il faut une vraie compréhension de cet intérêt de pouvoir travailler autrement puisque c'est de ça dont il s'agit. Et je pense qu'aujourd'hui, ces jugements de valeur qui existent dans cette collaboration étendue n'est pas encore correctement adressé. Donc, on adresse la valeur à travers ces processus, mais pas encore au niveau d'une entreprise vue comme un écosystème global. Et puis, pour la deuxième étape, on a besoin aussi de l'intégration dans les projets, l'intégration des départements comme RH ou Organisation de développement. Ils sont déjà avec ce thème-là, ils sont déjà d'accord avec ce thème et ils sont déjà envolvés dans ces projets-là ? Je crois que selon les entreprises, les directions métiers commencent à identifier ce qui se passe au-delà de leur département. Maintenant, parce que ça touche aussi, parce que ça touche l'entreprise dans sa globalité, la direction métier ne peut pas toute seule être le sponsor de ce type de projet. Elle a besoin de pouvoir travailler avec l'ensemble du comité de direction pour pouvoir mettre en œuvre ce type de transformation. Donc, aujourd'hui, ce que j'identifie dans la plupart des entreprises, ce sont des directions qui identifient qu'elles ont mis en place un processus social, mais qu'on peut encore faire mieux en y associant finalement des partenaires, des clients, bref, en travaillant de façon plus globale et elles ont besoin du soutien de la direction et des autres directions métiers, incluant la direction aussi des systèmes d'information puisqu'il y a une logique d'intégration importante à prendre en considération pour pouvoir réussir cette transformation. Oui, merci pour l'entretien. Merci Björn. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada